Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler ce soir de sujets qui concernent énormément de familles en Guadeloupe. Indivisions, successions, des problèmes en famille, souvent, c'est vrai, mais des problèmes également pour les collectivités concernées par ce type de situation. Pour en parler, nous recevons ce soir Cynthia Karupana-Poulet. Vous êtes DGA adjointe à la CNGT. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi la CNGT ? Parce que, justement, vous avez décidé, cette collectivité, de mettre en place un certain nombre de rendez-vous ouverts au public avec les avocats de Guadeloupe sur ces questions. Alors, en fait, nous sommes partis d'un constat à partir d'un diagnostic que nous avons réalisé du territoire où nous avons 15% de logements vacants qui sont dans le parc privé. Et cette situation crée des poches dégradées dans les centres-villes ou dans les sections des communes membres de la communauté d'agglomération. et donc, enfin, aubert la qualité urbaine du territoire. Alors, quand on dit cela, on pense notamment aux dents creuses, à tous ces habitats qui sont laissés à l'abandon et qui peuvent générer aussi bien des problèmes d'image, d'une part, mais aussi d'hygiène, de sécurité. de nuisances pour les riverains et même de dangers pour les riverains. Parce que vous avez des habitats qui sont abandonnés, qui sont dans des situations tellement dégradées qui peuvent effectivement s'effondrer, qui peuvent aussi être source de nuisances pour des congeurs, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y a nécessité justement, au niveau, pour la communauté d'agglomération qui est soucieuse de l'amélioration du cadre de vie et du bien-être, finalement, de ses habitants, de pouvoir accélérer la sortie de l'indivision. C'est donc pour cela que vous mettez en place ces rendez-vous. On le rappelle qu'ils sont gratuits. Donnez la possibilité à ces familles-là d'aller poser des questions, de trouver des solutions avec des conseils juridiques venant du barreau de la Guadeloupe, des avocats, de l'ordre des avocats, précisément. Tout à fait, effectivement. Donc, nous sommes pardonnés de l'ordre des avocats sur le sujet pour porter l'information aux habitants sur la procédure à suivre pour pouvoir sortir de l'indivision. Alors, il y a plusieurs raisons qui empêchent aux usagers de pouvoir se lancer dans la démarche. Mais c'est une première étape que nous avons pour, justement, déjà apporter ces quelques éléments de conseils aux habitants, des conseils juridiques. Et ensuite, nous aurons d'autres démarches que nous allons mettre en place. L'idée pour nous, c'est vraiment que le cadre de vie soit amélioré et que partout où il y a des dents creuses ou des habitats qui soient dégradés, que ces espaces-là redeviennent des espaces qui qualifient, finalement, le secteur. Et qui peuvent permettre, demain, à améliorer l'offre de logements de fonciers disponibles sur le territoire. Tout à fait. Alors, l'offre de logements, en effet, et puis plus largement aussi des investisseurs privés pour des commerces ou autres, qui peuvent venir s'installer pour redonner, en fait, de l'attractivité à nos territoires, en particulier au centre-ville. Un bâtiment abandonné, c'est une perte économique, c'est une perte sociale, c'est une perte, effectivement, pour un territoire. Et il faut redynamiser tout cela, puisqu'on le sait, c'est un petit peu visible un peu partout, malheureusement, en Guadeloupe. Et les cinq communes du Nord-Grande-Terre n'y échappent pas. Tout à fait. Les cinq communes n'y échappent pas. C'est effectivement le cas pour toute la Guadeloupe. Et l'idée, c'est qu'on puisse, comme je le dis, vraiment, qu'on soit un peu moteur. Que la communauté d'agglomération soit moteur sur ces questions-là, et soit vraiment dans l'accompagnement des habitants de la CNG. C'est ça. Il n'est pas question pour vous de prendre le rôle de l'avocat. Ce n'est pas la CNGT qui va distiller des conseils juridiques. Par contre, vous êtes le lien, peut-être possible, entre l'administré et le conseil juridique. Tout à fait. On fait le lien. On assure notre compétence en matière de politique de l'habitat et de politique de cohésion sociale pour l'ensemble du territoire. Et donc, on fait appel à des experts juridiques pour nous accompagner au mieux et conseiller au mieux les habitants. Est-ce qu'aujourd'hui, très clairement, un administré qui se retrouve dans cette situation peut frapper à votre porte ? Et vous ferez justement ce lien-là pour trouver des solutions sur sa situation, sur la situation de son indivision, de sa succession ? Alors, la première étape que nous avons... Ce sont ces rendez-vous. Ce sont ces rendez-vous. Les trois rendez-vous, justement, trois événements majeurs. Donc, ce sont les mêmes réunions que nous avons dupliquées sur trois communes. Donc, Port-Louis, Petit Canal et Le Moule, pour justement faire en sorte que le plus grand nombre des habitants puissent profiter de ces conseils-là. Donc, c'est la première étape que nous avons vis-à-vis des usagers. Après, il y aura d'autres démarches que nous allons mettre en place dans le cadre de la politique de l'habitat que nous sommes en train de s'assurer. Et en particulier, dans l'élaboration du programme local de l'habitat que nous sommes en train d'élaborer. Le programme local de l'habitat qui répond à, on imagine, un cahier des charges précis, qui répond à une volonté également quant au dessin futur de l'habitat sur le territoire. On peut en toucher deux mots, quand même ? Alors, tout à fait. Alors, le programme local de l'habitat, c'est un programme obligatoire pour tous les établissements publics de coopération intercommunale, donc les communautés d'agglomération. Donc, d'abord, il y a une phase de diagnostic. Donc, c'est ce que nous venons juste de terminer. Des orientations stratégiques vont être ensuite définies pour définir les besoins logements, que ce soit dans le domaine social, le logement social, donc bien sûr en relation avec les bailleurs, et dans le domaine privé, donc en relation avec les porteurs de projets privés. L'idée, c'est justement de trouver le bon équilibre entre les besoins en termes de logements sociaux, voire très sociaux, et on sait qu'ils sont nombreux sur notre territoire, mais également de pouvoir donner accès à des projets immobiliers pour gagner en qualité de logement sur le territoire. C'est tout à fait ça, et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en termes d'accession à la propriété. Donc, on va, dans le cadre du programme local de l'habitat, réfléchir justement au type de logement qu'on voudra justement proposer, compte tenu des demandes que nous avons pour ce territoire-là. Le territoire de la CNGT, c'est un territoire qui a beaucoup de potentialité, et l'idée, c'est que pour nous, on est convaincus de son attractivité, et on va vraiment focaliser notre attention et nos orientations dans les centres-villes, de manière à faire revivre à la fois l'habitat, qu'il soit social, très social, ou voilà, moins social. Oui, en tout privé ou économique, à valeur économique, bien sûr. Voilà, pour avoir à valeur économique, et également aussi faire venir des commerces pour créer du lien, du lien social entre les habitants et même les personnes qui viennent, les personnes de passage. Absolument. Beaucoup, et c'est normal, se posent la question, la crainte, j'ai envie de dire, de la perte du bien passé un certain nombre d'années. Ce n'est pas la volonté première de la collectivité, en tout cas. Non, bien évidemment pas. Donc, c'est bien pour cette raison que nous sommes vraiment dans une démarche d'information auprès des usagers. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, la succession qui n'a pas été réglée peut échapper, justement, aux propriétaires. Et tomber dans le domaine public. Et tomber dans le domaine public. Mais évidemment, ce n'est pas... Ce n'est pas la volonté première. Ce n'est pas la volonté première. La volonté première, c'est vraiment, déjà dans un premier temps, d'informer les usagers sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de patrimoine qu'ils ont reçus en héritage. Et ensuite, les accompagner, ce sera d'autres démarches que nous aurons à mettre en place. Donc, une fois qu'on aura abouti et terminé le programme local de l'habitat, des démarches pour, au contraire, les aider, justement, à rénover, à réhabiliter leur logement. Alors, on a beaucoup parlé des bourgs parce que c'est ce qui est le plus visible quand on traverse les bourgs des communes. Mais le territoire du Nord-Grande-Terre, c'est aussi une grande zone rurale. Et ces questions-là existent également dans les campagnes. Là aussi, vous lancez cet appel aux administrés qui seraient dans ce type de situation. Tout à fait. Alors, les réunions des divisions intéressent tous les publics qui soient dans les centres-bours. Pour du bâti, voire du non-bâti également. Ça existe. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment, on s'adresse vraiment à tout le monde. Ceci étant dit, dans les développements futurs, dans les réflexions futures, c'est vrai que nous allons focaliser nos axes de développement dans les centres-bourgs. En particulier, nous sommes en train de contractualiser avec l'État une opération de revitalisation de territoire qui a pour l'objectif justement de rendre attractif ou de remettre de l'attractivité du dynamisme dans les centres-bours qui sont un peu dégradés, qui sont un peu délaissés. Donc, on voit cette orientation majeure sur les centres-bours. Mais effectivement, la question de la division, elle concerne tous les territoires et on peut observer en effet des habitats dégradés de manière isolée dans les sections. Absolument. Et effectivement, on le sait. Les avocats souvent le disent quand ils font des journées portes ouvertes. Il y a beaucoup de demandes sur ces types de questions. Parfois, pour des sujets, et le dire peut-être aux administrés, venez à ces rendez-vous parce qu'il n'y a pas de fatalité. Les solutions sont très souvent trouvées. Tout à fait. Les solutions existent. Des fois, elles méritent d'être connues. Et donc, c'est vraiment l'objectif de ces réunions. Donc, effectivement, venez à ces réunions, venez vous informer. Elles sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous les habitants de la CNGT. Mais je serais tentée de dire à tous les habitants de la Guadeloupe. Oui, finalement. Puisque ça concerne, c'est une problématique guadeloupéenne. Donc, oui, nous attendons nombreux les habitants. Alors, justement, on va terminer en rappelant nos dates de rendez-vous. Ça commence dès le 18 octobre. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ces problèmes de division de succession, on rappelle que c'est gratuit, Cynthia Caroupan-Poulet. Oui, bien sûr, c'est tout à fait gratuit. Nous sommes une instance publique au service de la population. Donc, les réunions sont gratuites. La première réunion aura lieu le 18 octobre de 16h à 18h au Centre social de Petit Canal. La deuxième réunion, le samedi 21 octobre de 9h à 11h à l'ancienne cantine de Port-Louis. Et la troisième réunion, le vendredi 17 novembre de 17h30 à 19h30 à la médiathèque du Moule. Je profite donc pour remercier les communes et le Centre social qui mettent à disposition gracieusement ces espaces pour pouvoir informer le plus large. Voilà. N'hésitez pas donc à y aller. Vous avez retenu les dates. 18 octobre à Petit Canal. Le 17 octobre, ce sera le 21 octobre à Port-Louis. Et enfin, le 17 novembre, ce sera du côté du Moule. D'ailleurs, tous les renseignements à voir sur les sites Facebook qu'on imagine de la CNGT, les réseaux sociaux de la CNGT ou encore le site cngt.fr. Merci, Cynthia Caroupan-Poulet. Et vous, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.